Là, le rond-point, il est laissé à la rendue. Et c'est pas parce qu'Amer n'est pas là qu'il ne faut pas venir. C'est pas parce qu'Amer, il y a des soucis en fond qu'il ne faut pas venir. Il faut absolument reprendre la visibilité sur ce rond-point. Ouais, parce que là, je confirme, moi j'étais tout seul aujourd'hui. Voilà, et là, là, c'est vrai, là, toute la semaine, on est resté à 4-5. Là, tout à fait, mais il faut reprendre la visibilité sur ce rond-point-là. Parce que si jamais on lâche, si jamais on lâche là, on a la visibilité à l'éloi aussi. Est-ce que vous pouvez déjà donner un traîneau horaire ? Il y a des gens qui... Justement, quelqu'un qui y va, s'il croit qu'il peut être plus seul, à la fois, dans le réseau. Oui, vous aussi. Parce que le problème, nous y va, croyons qu'il y a quelqu'un. Parce que comme on a envie, parce qu'on a une demi-heure ou une heure, on se trouve tout seul. Par contre, il y a un pote qui dit à tes copains, qu'à demain, à telle heure, je viens au rond-point. Peut-être que d'autres vont dire, qu'à demain, il vient, je... Là, là, toute la semaine, on est venu à 17h. Mais nous, on n'est pas au courant. Donc les gens disent, moi, disez pas, parce que je vais être tout seul. Il reste à lui. Moi, c'est vrai qu'il... C'est ça, peut-être être informé, faire un truc, pour dire, tiens, demain, j'ai une heure, j'ai envie d'aller. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un que j'y vais pas ? Voilà, on s'en va dire. D'ailleurs, moi, j'avais posté un truc, justement, sur Facebook, savoir qui allait... C'est vrai, c'est vrai que ça vient aussi que des gens d'extérieur s'arrêtent aussi. C'est un truc positif, quand même. Un truc assez sympa et positif. J'ai partagé ça sur, je crois, la page, et puis sur ma page Fraternité. Il y a un comédien à Cannes qui a lu un texte. Oui, oui, oui. Le texte qu'il a lu, c'est un texte de Thomas. C'est un texte que Thomas avait écrit au mois de janvier, qu'on a publié à l'époque, entre décembre et janvier et février. On était toujours à Dijon et Thomas, on l'écrivait énormément sur tout ce qui se passait sur les grosses manifs. Enfin, disons, j'avais ouvert un blog spécial où on publiait tout. Et notamment, ce texte-là, qui a été vu un million de fois, je crois, ce texte, il a été partagé sur toutes les grosses pages Facebook. Et cette semaine-là, ce comédien, c'est un comédien, qui est à Cannes, il a lu ce texte, traduit en plus en anglais, il disait un paragraphe. Et à la fin, si vous entendez, il dit, le texte que je viens de dire est de Tom Major. Et Tom Major, c'était Tom Major, c'est Thomas, c'est Thomas, c'est Thomas qui a écrit ce texte-là. Donc, c'est plutôt sympa, donc Thomas évidemment a pris contact avec lui. Ce type-là, c'est un des types qui a signé l'appel des 1400 artistes, là, d'Oumse-en-Tatouille. Ils ont monté un gros collectif, très actif, ils sont plutôt basés sur Montreuil. Montreuil, il y a une assemblée aussi, ils font plein de choses. Et il y a notamment tout ce collectif d'artistes qui a lancé cette tribune. Et ils ont décidé de monter des grosses actions à Cannes. Parce que c'est quand même pas rien ce qu'il a fait à Cannes. Et ils sont plusieurs, en fait, ils sont hyper-structurés. En gros, chacun va lire un texte et essayer de faire bouger les choses au nom des Gilets jaunes, etc. Donc, c'est une super initiative pour nous, c'est super. Alors, nous, on a été très content que ce soit un texte de Thomas, évidemment. Mais ce qui compte surtout, c'est que du coup, la parole des Gilets jaunes, c'est une parole qui date du mois de décembre, elle remonte maintenant. Et puis, elle est reprise et rediffusée comme quoi le mouvement est loin d'être mort et que ça continue. Et en fait, voilà. Et donc, il a repris, il a pris contact avec lui. Et voilà, il lui a dit aussi la situation à Auxerre. Et on va voir ce qu'on peut faire, si on peut rencontrer aussi des gens de Montreuil, voir s'il n'y a pas, voilà, quelque chose à faire, etc. Et le texte a été choisi parce qu'ils ont collecté en fait 15 textes des artistes. Ils en ont collecté 15 et ils ont choisi un pour le lien. Et ils ont pris celui-là, celui de Thomas, qui était un joli texte. Ça, c'était plus une proposition de message pour convoquer une table ronde avec les syndicats. On en a discuté. Il y en a plusieurs qui l'ont vu, je crois, sur le mail. D'autres qui ne l'ont pas vu puisqu'ils n'ont pas le mail. L'idée, elle est simple, c'est, on en avait discuté sur le rond-point à quelques-uns, l'idée a germé, voilà. C'est de dire, une bonne fois pour toutes, on lance une invitation officielle, solennelle, à tous les syndicats, tous, confondus, en plus, un mail en disant, maintenant, on se met autour d'une table, une bonne fois pour toutes, on discute de ce qu'on peut faire, ou pas. On a des réponses, ou pas. Si on n'a aucune, ils viennent, ou pas. Nous, on lance l'invitation. L'idée, c'est celle-là, et à partir de ça, on se positionnera sur ce qu'on va faire. Par la suite, parce que c'est vrai qu'on parle de convergence, de machin, de truc, etc. Vous avez vu, nous, on a travaillé depuis un moment avec les syndicats enseignants. Les syndicats enseignants ont fait une manif à Paris, une manif nationale à Paris, c'était 8000, il n'y a pas eu une ligne dans les médias, pas une. Il y a eu la manif gilet jaune à côté, à Paris, qui a été une manif plutôt massive. Bon, les médias n'en ont pas beaucoup parlé, mais ils ont parlé de la manif gilet jaune. Ils n'ont pas dit un mot sur la manif déclarée des enseignants. Ça pose la question, effectivement, de... Les attaqués. Qu'est-ce qu'on... Quand les syndicats font sur le modèle à l'ancienne, ben, ils sont totalement invisibles. On l'a vu au 1er mai. Le 1er mai, tout a été regroupé, c'était le carnage. Donc, c'est le piège aussi. Alors, en termes de manifestation, il y a à discuter vraiment. Voilà. Il faudrait qu'on puisse discuter avec eux, avec tous les syndicats locaux. J'entends, puisqu'on est en l'Inde, on parle des syndicats locaux. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'envoyer un message à toutes les directions syndicales locales, de les inviter à une table ronde qu'on pourrait organiser, pourquoi pas, dans le cadre aussi de l'Assemblée. Je pense que ce serait le mieux, ne pas négocier une autre salle ailleurs un autre jour, machin. Soit ils sont d'accord, soit ils ne sont pas d'accord. Donc, c'est une proposition. Tu es d'accord avec ça ? Tu es d'accord avec ça ? Mais tu ne veux plus que... Non, mais... Après, ça fait combien de fois qu'on participe aux âgés ? Ça fait combien de fois ? Ça fait combien de fois qu'ils nous disent, venez, nous, on fait la démarche de venir ? D'accord ? Et je comprends comme quoi, des fois, c'est délicat pour certaines personnes de venir aux âgés. Je le comprends tout à fait. Je le conçois par rapport au planning et par rapport aux emplois du temps de tout le monde. Je le conçois tout à fait. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est quelque chose de constructif pour pouvoir construire quelque chose, pour pouvoir construire une convergence. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il y a tellement de difficultés sur Osserre pour pouvoir arriver à ne serait-ce qu'avoir une discussion, mais ne serait-ce qu'une discussion. Et après, on vient de nous dire. Après, comme quoi, effectivement, il y a eu des rendez-vous qui n'ont pas été faits, qui n'ont pas été honorés, comme quoi on n'a pas reçu la proposition, comme quoi la réponse, ils ne l'ont pas eu. Bref, il y a eu une cacophonie par rapport à ça. Nous, ce qu'on veut, et on en a discuté avec pas mal de personnes samedi, c'est d'avoir une table ronde. Et effectivement, j'ai dit le mot terminé, ça a peut-être été excessif. Je le conçois. Mais par contre, ça va être hyper important de pouvoir construire ça dans un temps très bref. Parce que le problème qu'il y a, c'est que maintenant, les choses avancent. Là, il va y avoir quand même des choses qui vont avancer par rapport à ce qu'a fait Thomas. Je ne sais pas si quelqu'un l'a lu, ce qu'a fait Thomas, c'est quand même quelque chose qui n'est pas mal. Après, voilà, il y a des choses à traduire, il y a des choses à proposer, et pour avoir justement un nombre qui soit quand même beaucoup plus conséquent. Et c'est là que je dis comme quoi, effectivement, il va falloir qu'on se rencontre tous ensemble. Mais effectivement, je conçois, et je reviens sur ce que dit Sande, effectivement, il faut laisser la porte verte. J'ai peut-être été un peu excessif sur le mot terminé. Il faut qu'il y ait des positions qui soient prises. Parce que pour le moment, depuis des mois et des mois, on est dans le flou total. Voilà, on entend tout et son contraire. Donc, nous, on accepte de jouer le jeu, de faire la proposition, de tout mettre à plat, et de dire, oui, nous, on est pour la convergence, oui, nous, on est pour effectivement avancer tous ensemble. Maintenant, est-ce que vous, c'est le cas ? Mais qu'est-ce que vous proposez ? Il faut qu'on l'entende, ça aussi. Oui, mais j'entends aussi. Voilà. Parce que si on ne l'entend jamais, si c'est juste, et là, je suis complètement d'accord avec Stéphane, si c'est toujours dans le même sens, oui, oui, ben, les gilets jaunes, c'est super, ils viennent, ils renforcent, ils les cortègent. Ben oui, il y a des moments, on est plus nombreux. À la dernière action enseignante à la DASDEL, on a été quasiment plus de gilets jaunes que d'enseignants, machin. Non, c'est même pas quasiment, c'est même sûr. On était plus nombreux. Et ils sont très contents. Ah, c'est sûr, ils sont très contents. Bon, mais à un moment donné, il faut que les choses soient claires. Il ne faut pas s'imaginer non plus que les gilets jaunes vont changer la mentalité des gens. On est d'accord. Mais on est force de proposition. D'accord. Donc, est-ce que l'Assemblée est d'accord pour lancer, en fait, cette invitation, une table ronde ? Ceux qui ont lu le texte, qui a lu le texte que j'avais proposé, il y en a quelques-uns quand même. Voilà. S'il y a des choses, évidemment, à corriger, on corrige, c'est pas de problème. Moi, j'ai envoyé un premier jeu, je me suis réveillé le matin avec ça, j'ai dit tout, on fait ça, et puis voilà. Après... Et à un moment, les gens vont faire qu'ils choisissent leur petit confort ou le bien commun. Donc, moi, je suis d'une famille de syndiqués qui a choisi le petit confort personnel. Et franchement, à un moment, il faut leur mettre un ultimatum. Vous êtes des vrais ou vous êtes des faux ? Ah, mais non. C'est un ultimatum, franchement. Ben oui, je le sais très bien, parce qu'ils nous suivent pas. Parce qu'ils veulent leur petit confort. Parce qu'ils cherchent leur petit confort. Et il y a un moment, ils arrêtent de profiter tout le monde. Avec quoi ils sont d'accord ? Est-ce qu'ils veulent bloquer quelque chose ? Est-ce qu'ils veulent faire des manifs ? Est-ce qu'ils veulent faire des appels communs ? Des choses qui, vraiment, boum, envoient du lourd comme ça ? Est-ce qu'ils veulent... On ne sait pas. Pour l'instant, ils sont quand même partis uniquement sur une manif de temps en temps. Une par mois, on repart sur le rythme qu'il y a eu pendant des années et des années. Et rien n'a changé. Rien n'a changé. Il faut voir les manifs. La preuve, c'est que quand ils essayent de faire une manif le samedi, ils n'ont pas compris. Clairement, ils n'ont pas compris. Ils ont fait une manif déclarée à part dans leur coin. Résultat, zéro. Personne ne les a vus. Personne n'a entendu parler d'eux. Pour les enseignants, en tout cas. Et c'est un échec total. C'est quand même désolant pour eux. Ils étaient 10 000. 10 000, rien. Pas un mot. Que dalle. C'est quand même une erreur. Donc, qu'est-ce qu'on fait ensemble pour que ça ne se fasse pas ? Il y a des choses aussi qui se partent à OCEF. J'en dis trois mots ce soir et je ne demande pas forcément à ce qu'il y ait un positionnement. Donc, moi, je fais partie d'un groupe, d'une association, d'un collectif, de plusieurs collectifs même, qui font des choses, qui ont fait des choses samedi, qui vont faire encore samedi après-midi. On a fait aussi des choses hier soir. On est en mouvement assez fréquemment. Et on a été aussi, ça nous est arrivé, d'être en face à face avec les flics et d'empêcher des flics de rentrer dans des locaux et de prendre des coups, comme ça peut arriver à certains d'entre nous aussi, d'avoir des problèmes avec la justice. Pourquoi ? Parce qu'on est en solidarité avec les demandeurs d'asile. Donc, ça fait partie aussi des gens qui sont aussi victimes d'une forme de répression parce qu'il y a des gens qui sont condamnés à des amendes, qui vont... qui sont... Voilà. Ça ne se passe pas toujours bien. Entre parenthèses, il y a eu une action de ce qu'on appelle les gilets noirs à Paris ce week-end qui sont des mecs qui ont filé le gilet noir. Tous des mecs en situation... Attention, c'est chaud pour eux. Ils sont allés jusqu'à Roissy pour dénoncer les expulsions organisées par les avions. C'est un sacré courage quand même. C'est un courage de fou, disons. C'est un courage de dingue. Donc, ça, ça fait partie aussi des luttes actuelles qui sont des luttes courageuses. Je ne dis pas que nous, on est forcément très courageux, mais ça fait partie des luttes courageuses. Et peut-être qu'un jour, ça sera intéressant de faire un peu le point sur ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est quoi ces luttes ? C'est quoi... Qu'est-ce qu'on défend ? Enfin, voilà. Du coup, c'est des situations... Enfin, c'est quelque chose qu'on maîtrise assez bien. Parce qu'on est très... C'est une proposition très concrète. Moi, j'aimerais qu'on mette l'accent sur le référendum d'initiative qui soit citoyen, populaire ou quoi que ce soit. Parce que ça me paraît être la base des choses qui peut permettre de faire changer fondamentalement. Parce que là, on est dans... Oui, mais j'en entends pas beaucoup parler. C'est vrai. Et je te le dis. Excuse-moi. Je te le dis. J'en entends pas beaucoup parler. Ici, en tout cas. Et je pense qu'il faut peut-être aussi qu'on fasse des petits groupes de travail pour préparer. En tout cas, c'est mon idée. Inscrivez-vous dessus. L'outil a l'air vraiment pas mal. Il y a des forums, il y a de quoi parler, il y a de quoi s'inscrire par groupe, etc. Ça permet de faire vivre cette plateforme et de suivre l'avancée aussi de ce qui se passe autour de console.imig. Je vais vous dire, ça commence à monter en puissance. Ça risque d'être gros aussi. J'espère qu'ils vont assurer bien aussi bien qu'à Saint-Nazel parce que ça monte en puissance. Donc, Le 30 et le 30. Le 30-31 à juin. Le 30-31. Non. Le 30-31. C'est 20-30. Ça doit être ça. C'est le dernier week-end, je crois que je vais vous dire. Donc, inscrivez-vous sur cette plateforme. Ça permet... Alors, la plateforme, je n'ai pas le nom en tête. Elle est sur la page... Elle est sur notre page Facebook Assemblée d'Auxer. Ceux qui ne sont pas sur la page Facebook, allez-y. L'info est dessus. Donc, c'est assez important de le faire. Il y a une info que l'Assemblée, des assemblées a fait remonter, c'est qu'ils ouvrent une cagnotte aussi parce que on sait que ça coûte très cher d'organiser un nid de rien. Pour les locaux qui organisent l'Assemblée, ça coûte très cher. en bouffe, en logistique et tout. Il y a une cagnotte. Donc, je ne sais pas si... Est-ce que c'est l'Assemblée qui se prononce là-dessus ou pas aussi ? Individuellement, ceux qui veulent mettre même 5 euros, 3 euros, c'est toujours ça. Je pense que c'est plutôt à titre individuel. On ne va pas imposer. Non. Mais bon, voilà. C'est uniquement pour les aider, eux, à construire l'Assemblée des assemblées en sachant que ils vont... Enfin, l'info va sortie. Là, ils sont en train d'organiser. Ce n'est pas encore formalisé. Ils vont lancer pour dire combien de délégués, etc. On est bien d'accord qu'on réélira des délégués. Je ne suis pas sûr que la base, je pense, c'est à peu près la même base que la dernière fois. 3 ou 4 et on réélira des délégués. Mais dès maintenant, suivez ce qui s'y passe. Et puis, dès maintenant, positionnez-vous individuellement pour savoir si vous voulez y aller ou pas. Ça va être très important à décider. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on était partis à 3 avec 100 mois à y aller et on avait décidé, donc on a sondé comme quoi ce seraient des mandats tournants. D'accord ? C'est-à-dire que nous, on y était, maintenant, place aux autres. Par contre, si jamais on n'arrive pas à trouver quand même rapidement les commandes représentants, après, il va falloir trouver une solution pour pouvoir accélérer. Donc, il faut, je pense à cette assemblée, pour la prochaine assemblée, on verra quand Monceau Lémine enverra l'info, on créera une assemblée spéciale pour élire les délégués. en sachant qu'à ce moment-là, il faudra qu'on ait toute notre plateforme terminée. Ce serait bien qu'on ait définitivement terminé notre plateforme, nous. Donc, le texte de Thomas qui a été proposé, cette synthèse, il faudrait qu'elle soit validée, qu'on commence aussi à la diffuser parce qu'il faut, moi, par exemple, on l'a toujours pas envoyé à Commercy, ni à Saint-Lazernin, ils n'ont pas rien reçu. Oui, mais le texte final, je veux dire. Il y a un ennotation, non, parce que pour l'instant, c'est censé passer par la plateforme, mais ils ont reçu nos textes à vendre. Oui, bien sûr, ça, ils ont reçu, mais pas notre texte à nous, notre texte fondateur à nous. Ça, normalement, c'est sur la plateforme, plus à Saint-Lazernin, en tout cas, c'est comme ça que ça nous avait été présenté. Et on la mettra sur la plateforme. Donc, il faut qu'on termine ce texte, il faut qu'on complète cette plateforme, effectivement, et qu'on s'implique dans cette future assemblée. Donc, dès maintenant, commencer à réfléchir à qui se présentera. Il faudra faire un vote aussi sérieux, aussi bien que la dernière fois. Mais il faudra qu'il y ait beaucoup de monde à ce moment-là. Il faudra qu'il y ait le plus de monde possible au moment où on votera. Il faut commencer à avoir centaines. Et encore une fois, cette assemblée des assemblées, je pense, marquera un tournant parce que ça me montera en puissance obligatoirement, mais surtout, ça me montera en puissance politique, c'est-à-dire que les choses ont avancé. Nous, on l'a bien vu ici, on a avancé énormément. Donc, si tout le monde a fait la même chose et le premier message que je vois, il y a de plus en plus d'AG, etc., qui s'inscrivent, par contre, et ça, je voulais en parler aussi, il y a des AG qui s'inscrivent et on avait abordé cette question quand vous étiez revenus de Saint-Nazaire, soit il y a des assemblées qui s'auto-proclament je ne sais quoi et qui envoient carrément 10 ou 12 personnes, ce qui est anormal, donc on avait dit qu'on ferait un texte en disant attention nous, on ne veut pas qu'il y ait des assemblées sous prétexte que c'est Commercy ou Saint-Nazaire ou je ne sais quoi, qui s'auto-proclament plus importants que les autres et ils envoient d'un seul coup, eux, ils ont le droit d'envoyer 10 délégués. Nous, on se bat, on travaille vraiment démocratiquement pour tout respecter, il n'est pas question qu'on se fasse aussi écrabouiller par d'autres. On pèse aussi lourd, je veux dire, dans la façon de faire, etc., que beaucoup d'assemblées. Il ne faut pas en douter. Donc, il faudra aussi écrire un texte là-dessus sur le fonctionnement de la prochaine assemblée des assemblées. Très important. Et j'ai appris, parce que je l'ai vu sur la plateforme, que SENS a décidé de s'inscrire à l'assemblée des assemblées de Montsou des Mines. C'est le groupe de gens. Alors voilà. Donc, dans ce cas-là, moi, je pense que dans la rubrique on va lancer un appel une bonne fois. Moi, je veux que les choses soient claires. Il faut qu'on lance à la telle et qu'on voit avec SENS exactement comment ça fonctionne. Parce que ce n'est pas possible que des gens qui ne veulent pas venir et qui ne se reconnaissent pas dans une assemblée populaire se présentent à l'assemblée des assemblées. Pour moi, ce n'est pas possible. Pour SENS, ils ont le même problème que nous, on a ici avec Joanie. Ils ont deux groupes. Ils ont le groupe du Mique et celui qui va être en action ce demain avec vous et avec qui ça fonctionne bien, qui sont sur la liste, qui vont valider l'essentiel des propositions. qu'on a placées. J'ai même été porteur de l'emploi en rapport à ça. C'est pour ça. Mais ils ont le groupe de jour qui ne veut que des trucs déclarés, qui veut s'inscrire dans une démarche politique, politicienne de municipale et qui veulent avoir une classe à l'ADA. Et je vous rappelle que le groupe de jour qui veut se présenter à l'ADA pour SENS, ce sont des gens qui balancent au flic. Voilà. Donc, à un moment donné, nous, on sait tout ça, on sait comment ça fonctionne. Donc, je pense qu'on ne peut pas laisser ça, parce que sinon, c'est le même problème qui s'est passé à Dijon. Dijon, ils ont créé une pseudo-assemblée. Une semaine avant, l'As des As de Saint-Nazaire, ils ont envoyé du monde qui n'avait rien à voir avec ça. Le problème, c'est que du coup, ça fausse l'image et ça fausse le vrai travail de l'As des As. C'est ça. Ça fausse le travail. Je veux dire, il n'y a pas de raison que des assemblées comme un autre qui fonctionnent vraiment de façon très carrée et puis qui respectent tout ce qu'il y a à faire et puis qu'un peu partout, il y a des choses qui disent « Oui, oui, moi j'y vais, moi j'y vais parce que je trouve ça sympa. » Non. On n'est pas dans une cour de récréation. Enfin, pour moi... Mais ils ont des visées politiques, politiques, pour les municipales et je pense que tout ce qui va être gilet jaune qui va avoir des visées politiques, politiciennes pour les municipales voudra pouvoir se revendiquer et de l'ADA pour gagner une sorte de... Et faire l'angélicité à l'intérieur. Non, c'était même pas juste pour ce... Tu vois, c'est pour avoir le label sur le truc. Genre présent du monde, j'étais à l'ADA. C'est ça. C'est comme si ils avaient Pokémon marqué sur le truc. Moi, je pense qu'à un moment-là, il faut être clair aussi avec tout le monde. C'est-à-dire que nous, quand on sait les choses, soit on les rencontre et on leur dit ben, c'est quoi ce bordel ? Parce que c'est soit ils acceptent. Parce qu'on discutait tout à l'heure avec Joël, parce que l'idée, quand même, c'est de dire à un moment donné, on a une assemblée ici, on en a parlé dès le début, c'est à un moment donné de faire une assemblée départementale qui pouvait regrouper plusieurs assemblées. Il pouvait y avoir une dans chaque commune, ce serait parfait. Mais en l'occurrence, Sence, depuis le début, ne participe pas à l'assemblée, ne veulent même pas quasiment, en gros, créer d'équivalent mais ils ne sont pas sur cette ligne-là. Ils refusent. Donc, je ne vois pas pourquoi on se retrouve avec des gens comme ça à l'as des as. Enfin, pour moi, ce n'est pas cohérent. Donc, il faut soit leur demander à eux, soit dire à l'as des as, ben non, là, il y a des choses, ce n'est pas des justes. Ce n'est pas faire sa balance, c'est dire des choses, clairement, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Mais au motif de quoi on va pouvoir dire qu'ils ne sont pas des justes ? C'est ça, c'est ça, au motif de quoi ? Au motif très simple que plus il y aura un bout comme ça, plus il y a de risque que l'as des as s'explose. Je suis d'accord, mais tu vas pouvoir aller jusqu'à le gilet jaune, n'importe qui peut le porter.